En avril, TCM Cinéma rend hommage à la sublime Jill Kleberg à travers deux pépites. Deux films au point de vue exclusivement féminin qui ont marqué leur époque. Je suis venue pour chercher la bagarre. D'abord, Une femme libre de Paul Mazursky, dans lequel Jill Kleberg interprète son rôle le plus emblématique, celui d'Erika. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je sors avec une autre femme. Quitée par son mari, elle traverse toutes les phases du deuil et du doute. Je me sens triste, je me sens seule, je me sens déprimée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Avant de reconquérir sa liberté malgré le regard insistant des hommes de son entourage. Vous pourriez venir boire un verre avec moi. Et comment se fait-il que vous ne m'ayez jamais invitée lorsque j'étais mariée ? Les verres entre copines, les relations d'un soir et les interrogations existentielles de cette femme forte et indépendante. Vous savez, avant je me disais que la vie allait continuer alors qu'aujourd'hui chaque jour est... Ont inspiré la série Sex and the City. Je connais des tas d'hommes que le sexe n'intéresse pas tant que ça. Cite-moi, mon mari. Le personnage de Carrie Bradshaw s'inscrit totalement dans la lignée de l'Erica de Jill Kleberg, récompensée par un prix d'interprétation à Cannes en 1978. Je crois que le problème était que je ne faisais pas les choses en fonction de moi. Le succès du film sera fulgurant et l'actrice sera désormais courtisée par les plus grands cinéastes. Tu es une femme brillante, curieusement tentée. Une femme libre. Deux ans plus tard, c'est devant la caméra de Claudia Whale, alors auréolée du succès de Girlfriends, que l'actrice s'aventure dans la comédie romantique C'est ma chance. Adaptée du roman d'Eleanor Bergstein, la scénariste de Dirty Dancing. Donc on est à zéro dans ses primes par la commutativité du diagramme. Jill Kleberg incarne Kate, une mathématicienne qui tombe sous le charme de Michael Douglas, un baseballeur à la retraite. C'est déjà arrivé de faire l'amour avec un inconnu ? Non. Pour l'anecdote, c'est parce que les producteurs coupernt au montage une scène de danse lassive entre Jill Kleberg et Michael Douglas, qu'Eleanor Bergstein décida d'écrire un scénario sur ce thème, donnant naissance au cultissime Dirty Dancing. Ça va ? La prochaine danse invitée plutôt de Ginger Rogers. J'ai peur de vomir sur Fred Astaire. Pour l'actrice, ce rôle est le plus proche de sa véritable personnalité, à la fois sûre d'elle, absorbée dans son travail. Ce n'est pas très bien défini. Ce qui est très bien défini, c'est le module de l'image d'Alpha. Et vulnérable auprès de l'homme qu'elle aime. Au moins, je suis disposée à courir le risque ! Pour Claudia Whale, en revanche, l'expérience hollywoodienne fut pénible, et c'est vers la télévision qu'elle choisit finalement de se tourner. Je m'excuse d'avoir été moins séduite que tes supporters féminines. Pour le public, Jill Kleberg est restée cette femme libre et indépendante, préfigurant l'avènement de la working girl des années 80. Je me sens comblée. Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est de la folie. Une femme libre et c'est ma chance. Deux pépites avec Jill Kleberg, samedi 27 avril, dès 20h50, sur TCM Cinéma. Deux pépites avec Jill Kleberg, samedi 28 avril, dès 20h50, sur TCM Cinéma. Deux pépites avec Jill Kleberg, samedi 28 avril, dès 20h50, sur TCM Cinéma.